Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser un roulet marbré avec du chocolat et de la vanille. Un gâteau vraiment très mouilleux, idéal pour le goûter. On va allumer le four pour le préchauffer à 200 degrés. J'ai séparé les blancs des jaunes d'œufs et je vais commencer par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Après on ajoute rapidement l'huile végétale et on continue à fouetter. A cette préparation j'ajoute la farine tamisée avec les fécules de maïs, la levure chimique, puis je vais bien mélanger. Je garde ça de côté et je monte aussi les blancs d'œufs en neige avec une pincée de sel. Maintenant je vais commencer à incorporer les blancs en neige. Je mets d'abord un peu de blanc en mélangeant énergiquement pour assouplir la pâte. Puis je commence à incorporer délicatement le reste des blancs petit à petit à l'aide d'une maryse avec des mouvements circulaires pour ne pas les casser. Maintenant je divise l'appareil en deux. J'ajoute délicatement 20 g de cacao à la moitié, puis 20 g de farine et une cuillère à café de vanille en poudre à l'autre moitié. On va maintenant transférer la préparation vanille et la préparation cacao dans deux poches séparées. Je dépose une feuille de papier cuisson sur la plaque à pâtisserie de 30 sur 40 cm. Je le fixe avec un peu de pâte. Et on va pocher alternativement des traits de chaque préparation dans la longueur de la plaque pour couvrir toute la surface. A l'aide d'un couteau, je viens faire des traits pour faire cet effet marbré. Il nous reste qu'à enfourner pour 8 à 10 minutes de cuisson à 200 degrés jusqu'à ce que le biscuit soit juste doré. A sa sortie du four, on va mettre immédiatement une feuille de papier cuisson par-dessus. On va le retourner sans se brûler. On retire délicatement le papier cuisson collé au biscuit. Et là je vais commencer à étaler une pâte à tartiner au chocolat sur toute la surface du biscuit. On va le rouler immédiatement bien serré, entouré du papier cuisson. Et on va laisser reposer au frais pendant une heure. Au bout d'une heure, on va couper le biscuit en tranches et obtenir ce bel effet marbré de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la recette vous aura plu. Merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et aussi à me laisser un petit commentaire. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications. Prenez soin de vous et à la prochaine.